Number one, Azane Kaka number one ! Le toit qui s'effondre, un morceau de nourriture que vous avalez de travers, en plus, notre cœur, l'organe le plus important de tous, peut s'arrêter à tout moment sans raison. Mais avez-vous déjà pensé au fait qu'il existe des dangers à l'échelle mondiale qui menacent toute l'humanité ? Il est temps d'y prêter attention. Aujourd'hui, nous allons parler des catastrophes qui peuvent survenir à tout moment. Avant de commencer, voici la question du jour. Mieux vaut m'avoir au plafond qu'au pied ? De quoi s'agit-il ? Signifiez-le nous dans vos commentaires. Alors c'est parti ! Et surtout, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour ne rater aucune de nos vidéos. Éruption d'un super volcan Notre planète abrite un grand nombre d'êtres vivants et des plantes, de la verdure, des lacs bleus, des forêts pittoresques et n'oubliez pas les montagnes. Ironiquement, ils cachent l'un des plus grands dangers pour l'humanité. Nous savons tous qu'une éruption volcanique est dévastatrice et peut tuer des dizaines voire des centaines de personnes. Cependant, il y a une chose connue sous le nom de super volcan. Le terme est utilisé pour désigner les volcans dont l'éruption aurait des conséquences terribles, y compris des changements climatiques. À ce jour, la science connaît l'existence de 20 décès-volcans. Environ la moitié d'entre eux se trouvent dans les Amériques, tandis que les autres sont dispersés en Europe, au Japon et en Indonésie. La dernière éruption de super volcans s'est produite il y a 26 500 ans sur l'île du nord de la Nouvelle-Zélande. À cette époque, une grande quantité de cendres et d'autres substances toxiques ont été rejetées dans l'atmosphère. Il y a eu des pluies d'acide sulfurique sur la Terre pendant 6 ans. Des nuages de poussière ont recouvert le soleil pendant longtemps, provoquant quelque chose comme un hiver nucléaire. L'humanité a été durement touchée par cette catastrophe. Dévrions-nous avoir peur d'une éruption d'un super volcan ? Bien évidemment, parce que les conséquences que nous avons décrites ne sont qu'une partie de ce à quoi l'humanité peut s'attendre. L'effet de serre, le réchauffement climatique, des tsunamis, des destructions massives de la Terre, des pluies anormalement abondantes, des grandes inondations, des ouragans mortels de gaz volcaniques, de roches et des cendres volcaniques. Un scénario catastrophique digne des films hollywoodiens sur la fin du monde. Prenons par exemple le Caldera de Yellowstone, l'un des super volcans les plus célèbres. Son éruption générait suffisamment de lave et de cendres pour couvrir n'importe quelle grande ville avec une couche d'émission de plusieurs kilomètres. Mais ce n'est pas tout. Dans la stratosphère, un mélange de poussière et de gaz va créer un bouclier qui ne laisserait pas passer la lumière du soleil. Cela provoquera une crise agricole, les arbres ne fleuriront pas, les fruits n'émuriront pas, les animaux n'auront rien à manger parce que la quantité de végétation va diminuer. Nous serons tous en danger d'extinction parce que l'approvisionnement alimentaire mondial ne durera que quelques mois. Ceux qui ont la chance d'avoir de la nourriture devront passer plusieurs années sur une planète sombre, froide et solitaire. Ça a l'air plus qu'effrayant. Le seul soulagement, c'est que les super volcans n'entrent en éruption que rarement. La caldéira de Yellowstone, par exemple, est entrée en éruption pour la dernière fois il y a 640 000 ans. En moyenne, selon les scientifiques, les éruptions se produisent tous les 100 000 ans. Cependant, il ne faut pas oublier que les mêmes scientifiques eux-mêmes disent qu'il est tout simplement impossible de prédire la date exacte d'une éruption volcanique. D'énormes glissements de terrain. Dans ce cas-ci, c'est encore à cause des volcans. Cependant, nous ne parlerons pas des laves et des nuages de cendres qui recouvriront la planète. Si nous fuyons dans l'histoire, nous découvrirons que les îles hawaïennes sont petites mais tristement célèbres. Environ une fois tous les 100 000 ans, la destruction à grande échelle des roches volcaniques a lieu ici. Une quantité incroyable de roches et de poussières qui se déplacent à grande vitesse, détruisant tout sur son passage. Cependant, ce n'est pas ça le pire. Le pire, c'est qu'une fois dans l'eau, ces glissements de terrain provoquent des graves tsunamis entraînant des destructions dans toute la planète. Si vous n'êtes toujours pas convaincu et pas effrayé, que diriez-vous de détails plus précis ? Par-dessus tout, l'humanité devrait avoir peur de la destruction des murs du volcan Kiloéa. Il est situé sur l'île d'Hawaï et c'est le volcan le plus actif dans sa région. Depuis son dernier réveil en 1983, le volcan Kiloéa n'a cessé d'entrer en éruption jusqu'à ce jour. Bien que la magnitude change constamment, les éruptions régulières sont un sujet de préoccupation. Parce que même un petit choc peut facilement faire s'effondrer une roche instable. Si cela se produit, 12 000 km3 de terre tomberont dans l'océan à une vitesse incroyable. Ce sera plus que suffisant pour provoquer un tsunami qui pourrait littéralement anéantir toute la côte ouest de l'Amérique du Nord. Espérons que ça n'arrivera pas. Mais il n'y a pas si longtemps, des scientifiques en forêt impuient sur l'île. À seulement 3,5 km de profondeur, ils ont découvert des roches très fragiles. Ces roches serviront de surface pour des futurs glissements de terrain. Que pouvez-vous en conclure ? Seulement le pire. Des tsunamis du Nord. Et si nous vous posons cette question, qu'est-ce qui cause les tsunamis destructeurs ? La plupart répondront probablement que ce sont les tremblements de terre qui sont eux-mêmes causés par le mouvement des plaques tectoniques. Bien que ce soit une bonne réponse, ce n'est pas la seule. Les tsunamis se forment également lorsqu'un phénomène naturel déplace une trop grande quantité d'eau. Et nous parlons de toutes sortes de phénomènes. Par exemple, la destruction de la glace dans le nord de notre planète. Le 9 juillet 1958, l'Alaska a été touchée par un séisme de magnitude 7,8. Des chocs souterrains de cette ampleur peuvent être destructeurs à eux seuls. Mais en plus, le tremblement de terre a provoqué un puissant glissement de terrain. 30 millions de mètres cubes de roches et de glace sont tombés dans l'eau, créant une vague de 520 mètres de haut. Il n'y a jamais eu une plus grande vague dans l'histoire de l'humanité avant, ni depuis. Le 17 juin 2017, un glissement de terrain d'une ampleur inhabituelle s'est produit dans la partie nord-ouest de Groenland. De la glace, de la neige et des morceaux de roches se sont effondrés d'une hauteur d'environ 1000 mètres directement dans l'eau, formant ainsi une vague de plus de 100 mètres de haut. Elle s'est avérée assez puissante pour détruire des maisons et prendre la vie de certaines personnes. Pourquoi est-ce qu'on vous dit tout ça ? Parce qu'il est assez facile d'établir un parallèle avec la situation actuelle. Les changements climatiques causent la fonte des glaciers et exposent de plus en plus de roches. Qui sait quand aura lieu le prochain glissement de terrain, à quel point il sera dévastateur ? Les tremblements de terre de la zone de Cascadia. Il existe des zones de subduction, c'est-à-dire des endroits sur notre planète où une plaque de lithosphère océanique converge avec une autre plaque. Elles sont l'une des causes les plus fréquentes de l'activité sismique et des éruptions volcaniques. En général, il y a un grand nombre de ces endroits sur la planète, mais aujourd'hui, nous ne nous intéressons qu'à un seul d'entre eux, la zone de subduction de Cascadia. Elle est située le long de la côte ouest des États-Unis et du Canada. La ligne dangereuse s'étend sur 1000 kilomètres de l'île de Vancouver, au nord de la Californie. Environ tous les 300 ans, il y a un tremblement de terre majeure de magnitude 9 ou 10. La dernière enregistrée par les scientifiques fut en 1700. La dernière sonnette d'alarme a rétenti en février 2016. C'est alors qu'une concentration massive de monoxyde de carbone a été détectée dans la zone de subduction. Les experts pensent qu'un tel comportement est un signe clair d'un tremblement de terre imminent. Le fond de l'océan se déplace, les plaques se contractent et la pression entre elles augmente. Ceci provoque le déplacement de gaz toxique. D'ailleurs, un tremblement de terre de magnitude 10 a une force très destructrice. Il détruit les bâtiments et cause de graves dommages. Il forme des fissures dans le sol, provoquant des glissements de terrain et des avalanches. Il est presque impossible de prédire l'impact, de sorte que personne n'est à l'abri des conséquences. Les répercussions sont les suivantes. Le tremblement de terre modifiera le relief de la terre. La zone côtière proche de la faille s'enfoncera, tandis que les côtes seront bientôt couvertes par la plus grande vague de l'histoire humaine. Comme nous l'avons dit au début, notre planète peut nous faire une très mauvaise blague. Le réchauffement de la planète Pour être honnête, si la Terre était un être vivant, elle aurait toutes les raisons d'être en colère et d'essayer de se venger de nous. Probablement, tous nos téléspectateurs ont entendu parler de la menace du réchauffement climatique. Bien sûr, dans les temps modernes, c'est un sujet majeur et tout le monde en parle. Mais le problème est que la plupart des gens sous-estiment la menace du réchauffement climatique et ne comprennent pas à quel point le problème est grave. La situation est la suivante. Depuis près de deux décennies, la température de la planète n'a cessé d'augmenter. Selon les estimations des experts, chaque nouvelle décennie, la température est supérieure à celle de la décennie précédente. Au cours des 50 dernières années, la température de l'Arctique a augmenté de 5 degrés. De ce fait, les glaciers et les régions pergélisolées disparaissent. La surface de la glace arctique a déjà diminué de plus de 25% depuis 1970. L'épaisseur de la glace a presque diminué de moitié. Que faut-il attendre du réchauffement climatique ? Les conséquences varieront d'une région à l'autre, mais les principales conséquences seront l'élévation du niveau de la mer, changement des précipitations en quantité et en intensité, et bien entendu l'augmentation de la zone désertique. Nous serons touchés par les vagues de chaleur, les sécheresses et l'acidification des océans. Les changements de température entraîneront l'extinction de nombreux animaux. Par exemple, la population d'ours polaires diminuera de 2 sur 3 d'ici 2050. Les gens perdront leur lieu de vie parce que la Terre sera submergée sous l'eau et nous lutterons contre le manque de nourriture car il sera plus difficile d'obtenir des bonnes récoltes. Dans le pire des cas, le réchauffement entraînera le réjet au niveau mondial de dioxyde de carbone des océans. En conséquence, notre planète deviendra aussi inhabitable que Vénus. Selon les prévisions, si le réchauffement climatique n'est pas stoppé, dans 50 ans certains pays ne seront plus habitables. Par exemple, dans la région du golfe Persique, la température moyenne de l'air sera de 75 degrés Celsius. Le plus intéressant, c'est que les scientifiques sont presque convaincus à 100% que l'homme et son mode de vie sont la cause principale du réchauffement climatique. Et voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Surtout, n'hésitez pas à liker et pour répondre à la question posée, c'est une ampoule. Eh bien, merci d'avoir suivi cette vidéo. Et surtout, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour ne rater aucune de nos vidéos. Quant à moi, je vous dis bye bye. Sous-titrage ST' 501